Allo tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai une grande annonce à vous faire, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. Donc, je suis toute excitée, un petit roulement de tambour, voilà! Donc, si vous avez remarqué autre chose que la belle face de mon garçon, ben oui, on a un petit bébé, je suis enceinte, yay! On est full content! On a fait l'annonce à la fête à Félix parce que c'était sa fête en fin de semaine. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur un review de juillet qu'on a reçu pour sa fête, qu'on a testé et qui sont approuvés 3 ans et plus. Donc, voilà! Et on l'a annoncé avec cette belle photo, les grands-mamans totalement passent à côté de la traque, ça ne s'en sont pas rendus compte, mais voilà! Félix va être un grand frère et nous, on va attendre, ben moi je vais attendre bébé 2, donc pour mon chum, c'est bébé 1. Donc, ceux qui n'étaient pas au courant de ma situation familiale, nous autres, on est une petite famille reconstituée, donc ça va être le premier enfant de mon chum, mais pour moi, c'est bébé 2. Donc, maintenant que l'annonce est faite, je suis vraiment contente. Je vais vous faire un petit update, donc le premier update de grossesse, si on veut, je vais en faire au moins une fois par mois, je vais essayer le plus possible. Donc, les premiers symptômes, donc bébé est arrivé, premier coup d'essai, comme à Félix, ça a été un coup, one should deal, premier mois, ça a marché. Tu sais, je le savais quand je voulais et tout, plus parce que j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Period Tracker, qui aide à se rappeler quand on va être dans nos menstruations, parce que moi, j'ai la tête ailleurs, j'ai oublié tout le temps, j'avais tout le temps l'impression d'être en retard ou quoi que ce soit, puis alors que je n'étais pas du tout, donc que ça fait à peu près un an, un an et demi que j'ai cette application-là pour vraiment plus me minder, parce que la veille, t'envoies un avertissement comme, allô, demain, tu vas être dans ta semaine, fait que c'est comme, ah, nice, cool, je ne mettrai pas des pantalons blancs, voilà. Donc, je le savais à peu près quand je voulais, mais tu sais, je n'ai pas pris la température, c'était pas excessif, là, notre affaire, mais ça a fonctionné du premier coup, puis j'avais pas vraiment l'impression d'être enceinte au début, début, là, puis tu sais, à Félix, c'est un feeling quasiment immédiat, puis j'avais pas le feeling immédiat, fait que je me suis dit, bon, c'est pas le premier mois, c'est pas grave, mais finalement, quelque chose comme 9 ou 10 d'EPO, donc pour celles qui ne servent pas d'EPO, c'est days, donc jour post-ovulation, là, je commençais à avoir des signes, là, je cravais de la bouffe que je cravais pas d'habitude, j'ai pensé à une poutine toute une journée, là, genre, je fais jamais ça, des fois, je suis comme, ah, je mangerais des chips, mettons, pis 7 minutes après, mon tip-chip est passé, là, ça restait, pis je me suis aussi mis comme à avoir les larmes aux yeux quand on a fait le RCR au bébé dans mon cours de RCR, c'était complètement ridicule, donc j'ai eu 3-4 trucs de même qui m'ont mis la puce à l'oreille, et puis j'ai testé, dans le fond, j'étais due pour le vendredi, je ne sais plus la date, ce vendredi, il y a comme 2 semaines, pis j'ai testé le lundi, je me suis dit, j'ai texté une amie, là, le matin, je suis comme, pis tu sais, à quel point c'est fiable, les tests 10$, pis j'avais acheté les tests de grossesse de la rama, qui sont aussi efficaces que les premières réponses, pis les premières réponses sont à peu près 10$, et celui de la rama est 1,25$. Donc, j'ai testé, la barre est apparue tout de suite, j'étais enceinte, je le savais, pis j'ai surpris mon chum le soir même, avec le petit cache-couche, comme ça, ici, que j'avais emballé dans une boîte, avec le test de grossesse, et puis, la fête à Félix, on la fêtait le samedi, là, sa fête, c'était lundi qui vient de passer, donc, pis on l'a fêté le samedi, pis le jeudi, je suis allée voir ma belle-sœur, qui n'avait pas le chez moi, qui fait de la photo, donc, si jamais ça vous intéresse, la photo, c'est gracieux, c'était Karine Crouche, je vais mettre les informations en commentaire, donc, je suis allée à bord pour prendre une petite photo, là, les autres l'ont su à l'avance, pis que de toute façon, on ne pouvait pas être à la fête à Félix, et puis que je voulais avoir mon photo. Pour les signes et symptômes maintenant, je suis à 5 semaines et 3-4 jours environ, selon les calculs de la date, je suis rendue à peu près le 14 avril, donc 2018. J'ai rendez-vous pour la première fois le 28 septembre, donc, je vais être à 12 semaines environ, là, donc, j'ai pris rendez-vous avec une médecin femme. Alors, mon gars, j'avais un médecin homme, ça ne m'a pas dérangée du tout, là, je ne suis pas regardante là-dessus, même que j'ai eu une remplaçante femme à un moment donné, pis je l'ai beaucoup moins aimée que mon médecin, mais là, j'avais choisi un ou l'autre, pis ça ne me dérangeait pas, pis elle m'a dit, ben, t'as le choix, elle a choisi, j'ai fait, je vais prendre elle, là, que j'ai eu le choix, donc je vais être suivie par une femme que je ne me souviens déjà plus de son nom. J'ai rendez-vous le 28 septembre. Je vais accoucher à l'hôpital, parce que dans mon coin, la maison de naissance, il n'y en a pas tant que ça, pis accoucher à la maison, je ne suis pas vraiment sûre là-dessus. Pis, de toute façon, je suis à peu près, je ne suis même pas à 10 minutes de l'hôpital, là, donc je vais pouvoir, mon plan, mon plan, ce serait de faire le plus possible de, comme la pré-accouchement à la maison, là, tu sais, de ne pas me rendre trop de bonheur à l'hôpital, mais en tout cas, on verra, là, tout ce que je prends des doigts, c'est de ne pas faire de cholestase comme j'ai fait de mon fils, si vous ne savez pas c'est quoi du cholestase, c'est quand ton foie ne fonctionne pas bien, il y a la misère avec les enzymes qu'il y a dans le foie, pis ça fait que ça piquote, t'as l'impression d'avoir des fourmis rouges partout sur le corps 24h sur 24. Super pas le fun! Et, deux, je ne souhaite pas être provoquée comme j'étais à mon gars, parce que j'ai perdu mes gizos à Félix, pis, c'est ça, j'avais pas de travail qui commençait en dehors de ça, donc j'ai dit que j'allais être provoquée. Si j'avais sautante d'entendre l'histoire de mon accouchement, pré-accouchement de Félix, vous me le direz. En commentaire, là. Sinon, c'est ça, pour les symptômes, ça fait quelques jours que j'ai commencé, à peu près une semaine que j'ai eu de la fatigue, quand même beaucoup de fatigue, là. Aujourd'hui, c'est une journée que ça va super bien, là, mais quand mon chum est parti tantôt, pis que je me dis ça, il faudrait que je filme des vidéos, là, j'ai eu un 5 minutes que j'étais comme... Oh! Mon Dieu, est-ce que je vais être capable de filmer? Genre, tout me prend mon petit change, genre le côté énergie, ça, c'est ce que j'ai pas connu à Félix. Pis, ça fait 2-3 jours à peu près que j'ai commencé à avoir des nausées le matin, donc, hier, je suis allée voir le pharmacien pour aller me faire prescrire des ticlectins, parce que ça me tentait pas, comme à Félix, j'ai perdu énormément de fois au début, parce que j'étais vraiment malade. J'en ai pris, donc, j'ai commencé hier, hier après-midi, ça a super bien été, pis j'en ai pris 2, dans le fond, les ticlectins, on les prend 2 au coucher, pour qu'au matin, on ait pas mal au coeur. Pis, ce matin, je me sentais relativement bien, là, donc... C'est un peu bizarre pour les ticlectins qui sont de la vie. Sinon, voilà, c'est à peu près tout en 5 semaines et quelques jours. Je peux pas dire qu'il se passe grand-chose, je peux pas dire que je suis incommodée, je peux pas dire que ma bédaine est fatiguante, je peux pas dire que bébé me dérange, qu'il pèse sur ma vessie ou qu'il me donne des coups dans les côtes. De ce côté-là, ça va bien. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à propos de la grossesse? Tu sais, ça se passe pas bien. Garçon-fille, c'est sûr que moi, j'aimerais savoir une petite fille, mais si j'ai un garçon, j'allais aimer tout autant, mais je cacherais pas que j'ai besoin d'un peu de féminité dans mes maisons, parce qu'en ce moment, tout est un combat de fusil, tout est un combat d'Hinjottertall. Tant qu'une fille peut aimer ça, je le sais, mais... J'ai besoin d'un peu de féminité dans ma vie, mon chum, lui, ça lui dérange pas, Gaufey serait très content, et Félix, il arrête pas de dire qu'il veut une petite soeur, donc on a tenté de lui expliquer que ça se pouvait qu'il ait un petit frère, puis dans sa tête à lui, non, c'est impossible, il faut que ce soit une petite soeur, donc si jamais c'est un petit garçon, je pense que je vais avoir le droit à vous montrer une petite vidéo de Félix qui pète une coche, parce que c'est un petit garçon. Et voilà, donc on a à peu près fait le tour, j'espère que vous êtes contents de cette nouvelle-là, en tout cas, nous autres, on est même, même contents, puis j'ai hâte de vous montrer toute l'évolution de tout ça, je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord de parler de la grossesse avant trois mois à cause de tous les risques de fausse couche, mais moi je suis super à l'aise avec ça, puis au pire, je vais vivre ma peine avec vous. Je suis super confiante, tu sais, je suis au courant des risques, mais je serais pas capable de pas en parler, ce serait totalement impossible pour moi, je lève mon chapeau à celles qu'ils font, mais pour moi c'est comme impossible de pas en parler. Donc voilà, si jamais vous avez aimé la vidéo, faites un petit thumbs up, n'oubliez pas de la partager, et surtout de vous abonner à la chaîne si vous voulez rien manquer, de bébé vedon, donc qui est bébé numéro 2 dans mon cas. Et puis je vais finir la vidéo en vous montrant un screenshot de ma bédaine qui est inexistante. Je tiens à dire que ce que vous allez voir, c'est mon petit mot de bédaine que j'ai gardé de Félix, ça c'est pas une bédaine de grossesse. Puis c'est pas mal ça, j'ai pas mon type à mesurer pour savoir combien c'est ma bédaine à mesure. Et pour la prise de poids, ça fait un moment que je me suis pas pincée dans une place où c'était véridique, ma balance ici est vraiment pas bonne. Mais je vais dire que je pince comme aux alentours de 160. Mais j'ai pas le poids précis, puis comme je suis pas vivante dans 12 semaines, je pourrais pas vraiment vous donner au courant de ça. Mais à Félix, j'ai vraiment pas pris beaucoup de poids. Dans le fond, j'ai perdu 16 livres au début et j'ai regagné à peu près 16 ou 16 livres. Fait qu'en gros, j'ai peut-être gagné un livre. Bref, voilà. Puis si vous avez des questions, n'oubliez pas de les écrire en commentaire. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc on va y aller avec la petite shot du podon. Donc ça, c'est ma bédaine, vie de face. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de bédaine. C'est du mot de bédaine de Félix. Et ça, il n'y a rien d'excitant à vous montrer ici, là. C'est pas mal mon ventre. C'est mon mou. C'est pas de la bédaine. Donc voilà!